Je suis le président directeur général des maisons Mouet-de-Chandon, Dom Pérignon et Mercier. Avant de faire les MBA à l'IFM, j'ai une école d'ingénieur agronome à l'université polytechnique de Valencia qui a été suivie d'un master en business pour pouvoir travailler dans l'industrie de l'agroalimentaire. Je me suis décidée à faire l'exécutive MBA après 15 ans de carrière dans la phase Moving Good, dans l'industrie agroalimentaire. J'avais beaucoup appris sur la science de marketing, je savais diriger des marques, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait et c'est vraiment de me plonger dans comment on dirige des business où on arrive à créer une vraie désirabilité, la désirabilité de l'intangible des marques et je me suis tournée vers la mode où je trouve qu'on fait des travails extraordinaires à justement créer cette forte valeur ajoutée de l'intangible de la désirabilité. J'ai un parcours international, j'ai vécu dans six pays différents, j'ai travaillé, j'ai avancé entre la France, l'Angleterre, la Russie, les Moyen-Orients et les États-Unis très récemment. Petite, j'ai habité en Colombie, au Brésil, j'ai changé d'école tous les ans pendant cinq ans qui ne s'arrêtaient jamais, donc effectivement énormément de changements dans ma vie personnelle. Donc pour moi c'était important quand j'ai fait le choix de cet MBA de savoir qu'on s'adressait à un public international et qu'on allait avoir une expérience qui n'était pas seulement centrée sur une vision parisienne, une vision française de la mode, mais que cet MBA allait nous ouvrir à une façon différente de voir ce business dans sa totalité. Le fait d'avoir fait le parcours à New York, ça nous a tous ouvert, le fait que oui il y a un luxe à la française, mais il y a aussi une façon d'une compréhension des luxes qui peut être très différente quand on va aux États-Unis. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas d'arrogance à avoir, c'est juste deux façons différentes de regarder l'industrie, deux façons différentes de créer la désirabilité. Donc ça c'était très important. Ainsi que d'avoir une expérience à Hong Kong, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un public asiatique qui a d'autres attentes, qui est dans ce niveau d'évolution de la culture du luxe à l'européenne qui est très différent, mais qui a quand même des racines dans le luxe qui vient des siècles. Donc pour moi c'était très important d'avoir cette possibilité d'avoir un parcours international, universel, je dirais, de la mode, du fait qu'on avait New York, Hong Kong et Paris. J'ai réussi à passer du chocolat à la haute joaillerie et ce passage n'était pas évident. Au début, quand j'allais voir Les Chasseurs des Têtes, avant d'avoir fait l'IFM, j'avais zéro crédibilité. Une fois j'ai prouvé que j'avais investi 18 mois à apprendre l'industrie de la mode, que j'avais des connaissances et déjà ça a énormément changé au niveau crédibilité. Aussi j'avais acquis vraiment une culture de la mode, une culture qui est l'importance d'une direction artistique, l'importance de savoir créer un environnement pour aider à la créativité, l'importance de savoir travailler avec des profils très différents, de maîtriser un business de la créativité aux résultats vraiment au pianel, de pouvoir réfléchir créativité et rentabilité. Donc tout ça, c'était des choses où je parlais avec énormément d'essence après avoir fait l'IFM qui a donné effectivement, à cautionner ma volonté de changer de secteur. La première chose c'est que l'IFM m'a permis de rencontrer des gens magnifiques, pas seulement dans les parcours mais aussi les élèves qui comme moi essayaient de rentrer ou d'accélérer un parcours dans la mode. Et là j'ai rencontré quelqu'un, Marie-Laurence, qui est encore une très belle copine, qui s'est lancée sur une petite business, ça s'appelait Happy Garden, c'était pour la mode enfant. Donc je m'associe avec elle pour aider, pour commencer à implémenter ce que j'avais appris en théorie sur la pratique. Donc on lance quelques boutiques à Paris, Happy Garden, et après je suis appelée par les groupes Kering, à l'époque ça s'appelait Gucci Group, pour prendre le rôle de CMO pour Boucheron, une marque de joaillerie française très connue. J'ai fait quatre ans chez eux et j'arrive après chez Lacoste. Quelques années après je me retrouve dans ce rôle aujourd'hui, Moëté Chandonneau-Pérignan, et Mercier dans le Champagne. Je me suis rendue compte quand je suis rentrée à l'IFM, c'est que j'avais une version, une vision, très superficielle de ce qu'était la mode, c'est-à-dire la mode comme quelque chose d'artificiel, de pas nécessaire, de frugal, et en fait l'IFM m'a beaucoup appris effectivement au sens profond de la mode. Finalement la mode c'est une expression de la société, donc en fait qu'apprendre la mode et apprendre l'évolution de la mode, c'est vraiment apprendre l'évolution du monde. Donc ça, ça m'a beaucoup marquée, c'est vraiment aller au-delà de la première impression et aller toujours à chercher plus profondément, plus profondément, plus profondément. Ça c'était quelque chose que j'ai beaucoup appris. Quand j'ai commencé à faire l'NBA, je n'avais pas prévu de changer d'industrie, vraiment, ce n'était pas un objectif pour moi. Je suis très contente de l'avoir fait, mais je ne suis pas allée avec un objectif fermé. Je suis allée pour apprendre comment on crée la dégirabilité dans des business, dans des marques, comment on crée la valeur de l'intangible. Et ça, je me suis dit, ça peut s'utiliser partout. J'aurais pu utiliser ça dans l'industrie des voitures, j'aurais pu continuer à utiliser ça dans l'agroalimentaire, j'aurais pu utiliser cet apprentissage partout. Donc c'est effectivement de réfléchir de façon latérale et pas seulement de façon verticale. L'IFM, quelque chose qui m'a appris, c'est le rythme très rapide, c'est-à-dire comment on doit, c'est en gardant un ADN des marques qui est constant, mais comment on se réinvente saison après saison, collection après collection. Donc, cet paradoxe de quelque chose qui ne bouge pas, qui est l'ADN des marques, et quelque chose qui est en permanence, en mouvement, c'était très intéressant et c'est un modèle que j'utilise toujours pour dire, voilà l'essence de la marque, mais voilà comment il faut toujours et toujours se réinventer pour toujours dire la même chose, mais de façon différente. Aujourd'hui, je trouve que le travail que j'ai aujourd'hui en tant que PDG de Moëte-Chandon dans Pérignan-Mercier, je n'ai oublié personne, c'est effectivement un condensé de tous les apprentissages que j'ai eus depuis que j'ai commencé ma carrière en tant que research et development pour une boîte d'agroalimentaire, en passant par une expérience internationale, en très marquant qui a été l'IFM. J'ai parlé déjà des choses que j'ai apprises, mais qui m'ont donné vraiment ce coup d'accélérateur et cette crédibilité pour pouvoir travailler dans une marque de luxe, une marque où la désirabilité, la valeur de l'intangible, il faut toujours aller plus haut, plus haut, toujours dans l'innovation, toujours dans la créativité. On dit qu'on nous apprend à être finalement PDG un jour d'une boîte, de différentes boîtes, donc bien évidemment, c'est très important, la partie financière, c'est très important la partie créative, mais surtout et surtout, le plus important pour réussir, c'est toujours de savoir amener les équipes avec nous, de créer une vision claire et être sûr qu'on les attend, qu'on prend le temps d'expliquer, qu'on prend le temps de comprendre leurs besoins pour les amener toujours avec nous. Ça, c'est quelque chose que je garde encore en tête quand je travaille avec mes équipes, d'avoir toujours une ouverture sur la diversité des pensées et d'inclure tout le monde, même si au début, la réponse peut nous décoiffer un peu, nous détourner un peu parce qu'il y a toujours une pépite de sagesse derrière tout le monde. Riff PDG aussi, en avoir un bon équilibre entre passion et réflexion. Donc, il faut vraiment être dans la passion, dans l'émotion, dans l'envie, mais aussi savoir prendre des reculs, savoir différencier ce qui est important de ce qui n'est pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est la formule de succès, mais en tout cas, c'est celle qui a marché pour moi. Je conseillerais aux personnes qui sont en train de réfléchir, de faire l'MBA, d'abord, de faire ça avec le but d'apprendre, de faire ça avec le but de s'enrichir et de faire ça avec une ambition d'avancer, d'accélérer, mais pas forcément une expectation. Parce que je trouve que si on est des fois trop, si on va trop droit au but, on peut peut-être rater des expériences plus riches qui, peut-être, ne sont pas orientées sur notre premier objectif, mais qui, de toute façon, à un moment donné de notre vie, ça va nous servir.